Reçu la, fait l'éa, reçu le fiel, non comestible. Chapeau jusqu'à 12 cm, convexe, puis aplati, parfois avec une dépression centrale, à marge plus ou moins strié ou cannelé. Deux couleurs, beige pâle, à crème ou jaunâtre au crassé pâle, vers la marge. Et en dégradé vers le centre, jaune à orangé fauvâtre. Mais parfois aussi, entièrement jaunâtre pâle. Lame plus ou moins serrée, de couleur blanchâtre crème, à jaunâtre pâle, avec l'âge. Ou paille, approchant la même teinte que celle de la marge. Pieds assez courts, ridés, parfois un peu ventrus ou s'épaississant vers la base, devenant vite creux. De couleur blanc à blanchâtre au début, puis jaunâtre à jaune au crassé à partir de la base. La chair est de couleur blanchâtre crème, puis légèrement au crassé. Odeur agréable, légèrement fruitée et acidulée. De pommes cuites ou encore de rhubarbe. Saveur acre et amère. Donc, immangeable. Saison, du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne, selon les régions. Habitat, principalement dans les forêts de feuillus, surtout de hêtres, charmes ou chênes. Mais aussi sous les conifères. Avec une préférence pour les sols acides ou secs. Vous remarquez que la cuticule se détache facilement. Confusion possible avec russula claroflava. Ou russula okroleca. Ou encore russula lutea et russula rizigalina. La russule caméléon. Malgré son parfum agréable, la russule fielle, comme son nom l'indique, n'est pas comestible, vu son amertume. Cela est trompeur. Donc, elle est classée parmi les espèces non comestibles. Quoi que non toxiques, mais à éviter. Voici ses sports. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501